Donc toutes les femmes enceintes sont intéressées par ça, ça commence à partir du sixième mois, parce que ça nous excite, on a hâte de faire la grande valise de maternité. Et Anna a compilé pour vous tout ce qu'il faut mettre dedans grâce à ce magnéto. Ça peut être presque sexy. Bonjour Philippine. Bonjour Anna. C'est votre premier bébé je crois. Tout à fait. Et alors cette valise de maternité, prête ou pas faite ? Pour ne rien vous cacher Anna, je vous attendais parce qu'il est plus que temps que je la fasse, j'accouche dans trois semaines. Bon bah c'est parfait, on va faire ça tout de suite alors. Génial. Alors Philippine, on commence par les affaires du bébé. Et moi ce que je trouve ultra pratique c'est de mettre les affaires dans un sac week-end comme ça pour la salle d'accouchement. Parfait. Et le reste des affaires pour le séjour dans une valise, c'est beaucoup plus pratique. Dans ce sac d'accouchement, donc il faut paire de chaussettes, bonnet en coton tout doux, body manche longue qui sous-sole devant, le gilet manche longue, un pyjama et une turbulette. Pour ne pas se faire surprendre, il faut préparer sa valise de maternité un mois avant la date prévue de l'accouchement. Parce que oui, il y a plein de bébés qui naissent avant la date prévue. Pour le reste du séjour, donc on met dans la grande valise que vous avez prévue, là c'est parfait, des pyjamas, 5 à 7 body, une turbulette de rechange, une paire ou deux de chaussettes, ça c'est impeccable de rechange. Ainsi que des bonnets, un gilet, deux serviettes ou trois serviettes de bain, donc 5 ou 6 langes, c'est bien. Et enfin, la tenue de sortie, donc effectivement parfois des chaussons et une combi pilote, surtout qu'il va faire super méga froid. Je note. Alors maintenant, on passe à vos affaires. D'abord pour la salle d'accouchement, hyper important, il faut tous vos papiers, donc la carte de mutuelle, carte vitale, pièce d'identité, votre dossier médical complet, de quoi vous déplacer dans les couloirs si besoin, donc une paire de tongs, ça c'est nickel, c'est ce qu'il y a de plus facile à enfiler, une paire de chaussettes s'il fait froid et un gilet. Voir avec la maternité s'ils veulent que vous ayez une tenue spécifique pour l'accouchement. Il y en a qui donnent des blouses, mais si on ne vous en donne pas, une chemise d'homme, c'est pas mal, ou un pareo, parce qu'il faut que ça s'ouvre sur le devant et que ça couvre les fesses pour pouvoir aller dans les couloirs. Super astuce, la chemise d'homme. Oui, et en plus c'est joli, je trouve qu'il y a un côté assez, enfin bon, chacun ses goûts, mais je trouve que ça peut être presque sexy. Il faut évidemment que le coparent se prépare un kit de survie avec de quoi se distraire, ses papiers, de quoi manger, de quoi se nourrir, etc. Alors, ils sont assez grands pour se le préparer tout seul, mais il faut quand même les prévenir que, oui, ça peut durer longtemps, ça peut même durer jusqu'à 24-48 heures, ce petit séjour en salle d'accouchement, donc il faut quand même le prévoir. Alors, maintenant, ce qu'il faut pour le séjour, des serviettes de toilette, parce que ça, contrairement à ce qu'on pense, on n'en fournit pas. Très bien. Bien sûr, votre trousse de toilette, exactement comme si vous partiez en voyage avec vos produits habituels. Ok. Quelques tenues, alors là, il faut des trucs confortables, évidemment, mais en même temps pas trop moches. Il faut trouver le juste équilibre entre confort et ne voyez pas se dire, je ne suis plus personne, c'est affreux, mais en même temps, je suis bien. Si vous allaitez, alors juste prévoir, effectivement, un soutien-gorge à l'allaitement si vous en avez, et une crème pour les mamelons. D'accord. Et puis, alors, ces fameuses serviettes hygiéniques, voir s'ils fournissent. Oui. Mais disons que là, c'est parfait ce que vous avez acheté, c'est vraiment des grosses serviettes hygiéniques, sans produit, sans matière ultra absorbante, c'est impeccable. Très bien. Et alors, slip filet, alors il y a plusieurs teams, ça peut être aussi des vieilles culottes que vous ne voulez plus dans votre placard, c'est peut-être souvent plus confortable que des slip filets. Que des slip filets, très bien. En tout cas, c'est se dire que c'est des culottes qui, peut-être, ne reverront jamais le jour. Bon, bah ça y est, je crois que tout est fait en prêt, il n'y a plus qu'à accoucher. Très bel accouchement à vous, et puis vous nous tenez au courant sur tout. Avec plaisir. Alors, merci à Philippine de vous avoir accueillie chez elle, merci à Léa Benet de vous accompagner. Et on peut dire que depuis votre visite, le petit marin est né, donc on les félicite, c'était le 9 décembre, il mesurait 49 centimètres, il pesait 3,2 kilos. Voilà, félicitations à toute la famille. Alors, là, on a donné les fondamentaux, Anna. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres petits trucs qu'on peut vous conseiller ? Oui, il y a plein d'autres petites choses, et là, vraiment, regardez sur les forums partout, prenez, parce qu'il y a la petite veilleuse, il y a le papier toilette, il y a des femmes qui veulent du papier toilette, elles ne supportent pas. Moi, la veilleuse, j'avais, c'est vraiment le bien. Ah, voilà, ça sauve, le papier toilette, il y en a qui ne supportent pas le papier toilette de nos maternités. Son oreiller à soi. Son oreiller à soi, une multiprise, enfin, il peut y avoir des stylos, il y a plein de choses comme ça qu'il ne faut pas hésiter à rajouter, vraiment. Mais le truc le plus important, je crois, c'est la veilleuse et l'oreiller. La veilleuse et l'oreiller, oui. Moi, je suis d'accord avec vous. Franchement, parce que la lumière, vraiment tellement agressive. Comment ? Et la multiprise. Et la multiprise, c'est pas mal, c'est vrai. Ah oui, parce qu'ils sont branchés à une enceinte, par exemple. Oui, exactement. Ça peut être pas mal, plus son chargeur, plus la veilleuse. Attends, je vais faire le troisième. Non, non, calme-toi. Alia vous demande, combien de temps avant la date prévue d'accouchement, la valise doit être prête ? Oui, ça, c'est une très bonne question, il faut qu'elle soit prête à 37 semaines d'aménorrhée, donc soit un mois avant la date prévue de l'accouchement. Sauf si, bien sûr, il commence à y avoir une pathologie, etc. Donc là, vous avancez. Mais un mois avant, parce qu'il y a plein de bébés qui naissent un mois avant et qui sont à terme. Et puis ça... Il ne faut pas se laisser surprendre, il y a des parents qui sont là. Bon, après, ce n'est pas grave, si vous laissez surprendre... Oui, puis comme ça, ça permet de rajouter des petits trucs, si on pense... D'ailleurs, c'est assez rigolo, au troisième, au quatrième, les femmes, elles vont presque sans rien. Elles sont là, genre, ah, il faut que je... Mais du coup, le coparent, c'est Jean-Michel, je fais des années-retour. Voilà, exactement. Moi, c'est plus que ça, au troisième, je passe mon temps, et j'y retourne. C'est ça, exactement. Pourquoi Jean-Michel ? Vous avez pensé à Jean-Michel, mon ex, déjà, et à tous les Jean-Michel qui me disent ? Ça m'irait bien, c'est pour ça. Mais c'est vrai ? Jean-Michel Miller. J'étais très amoureuse, Jean-Michel. Tout le monde est au courant, toute la France. Mais je sais, mais surtout la Belgique. La Belgique, également, oui, c'est vrai. Alessia, elle vous dit, justement, j'ai peur d'en mettre trop ou pas assez dans ma valise de maternité. Comment doser ? Du coup, est-ce qu'il y a un nombre de body ? Oui, on dit 5 à 7 pyjamas et 5 à 7 body. Mais en réalité, s'il y en a trop, ce n'est pas grave. Comme le disait Benjamin, c'est assez pénible de faire des allers-retours. Et puis, il y a des coparents qui n'ont pas du tout envie de quitter la maternité. En réalité, ça ennuie vraiment, qu'ils préfèrent être tout le temps avec eux. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est... À la limite, il y en a trop, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Alors, par exemple, pour le bébé, moi, la grande question, c'est... Est-ce qu'on achète de la taille naissance ? Moi, je vous déconseille. À moins qu'on vous ait dit, attention, il y a un petit retard de croissance, etc. Mais si on vous a dit que c'était un bébé de poids normal, je vous conseille d'acheter du 1 mois. Ça varie de quelques centimètres. S'ils sont dans du un peu trop grand, ce n'est pas dramatique. Et au moins, vous allez les garder un petit peu. Oui, plutôt que de les re... Enfin, moi, je trouve... Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu ridicule. Sauf si, bien sûr, vous accouchez prématurément, au coup, vous annonce un tout petit bébé. Il y a de plus en plus de maternités où le coparent peut rester dormir. Oui. Est-ce que ça arrive néanmoins que des femmes n'aient pas envie que le coparent reste ? Alors, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'avoir le coparent sur le poil. C'est assez rare, mais ça existe. Mais enfin, le principal problème, c'est qu'il y ait des coparents qui ne puissent pas encore... Alors, ça va dans le bon sens, j'ai l'impression. La maternité, ça n'a jamais été un sujet. Les coparents ont toujours été présents. Et alors, dans des vrais lits ou dans des chaises ? Ah non, alors ça, par contre, on ne garantit pas forcément. Il y a un peu de boulot. Alors, je crois que les nouvelles maternités, maintenant, te font de moins en moins de chambres doubles. Là aussi, il y a un effort qui est fait pour éviter les chambres avec d'autres femmes. Quand il y a des rénovations, des nouvelles maternités, il y a très peu de chambres doubles. Mais il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui adorent les chambres doubles. Parce qu'en fait, on peut créer... Mais bien sûr, on peut avoir de la chance. Moi, j'ai eu des... Il y a des superbes amitiés qui se sont créées en chambres doubles. Moi, je n'ai pas du tout besoin de nouveaux amis. Je n'arrive déjà pas à voir les mains. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non. Mais c'est chacun son truc. Mais moi, personnellement... Oui, mais il y a des femmes qui souhaitent être en chambres doubles. Et des fois, je les comprends. Ça peut créer aussi des superbes rencontres. Alors, on va parler de quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Justement, avec une petite colocataire, c'est les saignements après l'accouchement. Marine, vous me demandez combien de temps ça peut durer ? Alors, les saignements, ils peuvent durer 10 à 15 jours. Que la culotte, on le dit, le filet avec le... C'est pour ça, le truc d'être à deux. Ça va, toi, ton caillot ? Pas sûr. Ça peut durer jusqu'à maximum 6 semaines. Il faut être attention, il faut faire attention aux signes. Est-ce que ça saigne trop ? Est-ce que ça sent mauvais ? Mais 6 semaines, pas comme au tout début. Bien sûr que non. Les hauts de saignements, au départ, les lochis, on appelle ça, sont très importants. Les 3-4 premiers jours, où là, il y a vraiment beaucoup. Puis après, ça se tarit au fur et à mesure. Il peut y avoir des reprises de saignements, mais ça ne va pas durer comme ça pendant 6 semaines, heureusement. Non, non, bien sûr. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'il y a des choses vraiment inutiles à ne pas mettre dans la valise ? Vous avez dû en voir, vous, des personnes qui arrivent avec 6 valises. Non, non, non. Est-ce qu'on a mangé, déjà ? Parce que ce n'est pas toujours excellent. Oui, alors ça, souvent, c'est plutôt le coparent qui va aller ramener à manger, etc. Mais on peut prévoir, effectivement, il y a des femmes qui prévoient des biscuits, des choses comme ça, pour les coups de barre de 3 heures du mat. Mais non, il n'y a pas de choses inutiles. La petite goutte de champagne en couple, quand on n'allait pas, ça se fait ? Ou on n'aime pas dans les maternités ? Non, non, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Enfin, une chambre, c'est une chambre. C'est une chambre de vodka. Vodka, carrément. Vodka bison, c'est que j'adore ça. Allez, bienvenue, ma fille. J'étais là, ouais, c'est super. Et puis après 9 mois sans alcool, on évite... Voilà. Après, attention, parce qu'on réagit à l'alcool de façon parfois un peu spectaculaire. Ah, la première gorgée. De toute façon, avec modération. Oui, oui, puis vraiment, ce n'est pas le moment. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais on est quand même déjà bien... C'est une gorgée, en fait. En fait, on n'en a pas envie. Voilà. C'est la vérité, c'est qu'on n'en a pas envie. Alors, une autre question de Delakia qui vous dit... Peut-on mettre une gaine ou une ceinture de maintien suite à un accouchement par césarienne ? Alors, moi, j'ai été opposée, à vrai dire. Pendant des années, je disais, non, ce n'est pas bien parce que du coup, les abdos ne peuvent pas travailler ceci, cela. Et en fait, à l'usage, avec mes patientes, j'ai complètement changé d'avis. Si ça vous fait du bien, je suis hyper favorable. Donc, vous pouvez essayer de mettre une gaine, voir si le fait d'être soutenu vous fait du bien. Mais avec la cicatrice ? Non, mais la cicatrice, ce n'est pas gênant. Souvent, elle est protégée. Alors, bien sûr, si elle se met à accrocher, que c'est un an, bien sûr que non. Mais non, non, il ne faut pas hésiter. D'accord. Sous-titrage ST' 501